Qu'il soit chirurgical ou en tissu, le masque vise à éviter la projection de sécrétion lorsque vous toussez, lorsque vous éternuez ou lorsque vous parlez des projections qui peuvent être porteuses du virus et ce alors même que vous n'avez aucun symptôme. Pour que cette protection soit efficace et filtre de 70% à plus de 90% des particules selon le modèle choisi, voici quelques conseils. Le premier, avant de le porter, lavez-vous bien les mains à l'eau et au savon ou au gel hydroalcoolique. Pour le positionner, servez-vous des attaches ou des élastiques à placer de part et d'autre des oreilles. Il faut bien l'ajuster pour qu'il couvre du haut du nez jusqu'au menton. Une fois qu'il est en place, on arrête de le toucher parce que la partie externe du masque a pu recevoir du virus et si vous le touchez, vous risquez de vous souiller les mains et de vous contaminer. Après 4 heures d'usage, même conseil, on le retire uniquement avec les attaches ou les élastiques. S'il est jetable, c'est direction la poubelle. Pour les lavables, l'idéal, c'est 30 minutes à 60 degrés avec un repassage si le tissu le permet. Sachez que le masque, c'est un outil de plus avec la distance physique, avec le lavage des mains pour lutter collectivement contre le coronavirus. Prenez soin de vous et de vos proches.